Vous veniez d'avoir votre petite fille, vous alliez vous marier. On était au maximum du bonheur. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il roulait sur une ligne droite, puis il y avait une voiture qui arrivait dans l'autre sens et qui lui a coupé la route. Et du coup, il est décédé sur le choc. Et vous, vous étiez dans quel état ? En fait, après, je me suis focalisée sur ma fille. Moi, je l'aime tellement, Arnaud, je ne pourrais jamais re-aimer quelqu'un, et puis... Et si ! Il y a eu des mois très durs, j'étais morte, quoi. Sauf qu'il y a eu Cyril. Oui, il y a eu Cyril. Je me suis dit, est-ce qu'elle est prête ? Et ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que la personne qui a le plus souffert, c'est elle qui m'a rassurée. Et j'ai trouvé ça formidable. Et quand on parle de ce principe-là, on laisse aller. C'est mignon. En 24 heures, on passe d'une organisation de mariage à une organisation d'obstacle. Et puis j'ai fait le choix de partir, et j'ai décidé qu'il fallait que ça recommence aujourd'hui. Ça recommence aujourd'hui, j'aime bien ça. Ça recommence avec Christophe. Mon pilier. Et la résilience, elle est totale. Totale. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui. Merci de nous accueillir chez vous. Sandra, Emmanuel et Christelle vivaient leur plus belle histoire d'amour aux côtés de leur évidence. Un amour fort, un amour fou, un amour que rien ne semblait pouvoir détruire jusqu'au jour où leur moitié a brutalement perdu la vie. Elles ont alors dû réapprendre à vivre en acceptant la mort de cet homme qu'elles avaient tant aimé. Mais comment se reconstruire avec cette douloureuse absence ? Parce que oui, c'est possible. Comment rouvrir son cœur après avoir aimé si fort ? Comment réécrire une histoire avec un autre homme ? Elles ont longtemps cru que ça serait impossible, évidemment. Et pourtant, ce sont des témoignages pleins d'espoir qu'elles vont nous livrer cet après-midi. À mon avis, ça va avoir beaucoup de résonance dans le cœur de tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Merci donc d'avoir répondu présent et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On se connaît, Christelle. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau avec un sourire forcément beaucoup plus franc qu'à l'époque. On pense très fort à Thierry, évidemment, aujourd'hui, comme on pense très fort à Arnaud, comme on pense très fort également à Thomas sur ce plateau. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez accepté toutes les trois de venir parce que vous avez envie qu'on continue à parler de vos hommes. Sandra ? Oui, c'est ça. Pour lui rendre un hommage et puis que tout le monde sache qu'il sera toujours dans mon cœur et que je l'aimerais toujours. Est-ce que vous pensez également à toutes celles qui pourraient nous regarder, tous ceux d'ailleurs qui ont perdu un amour et à qui vous allez envoyer un message d'espoir ? Oui, c'est possible. Je n'aurais jamais cru, et pourtant. Oui. Ah oui, moi, je n'aurais jamais cru pouvoir retomber amoureuse. Enfin, comme je disais à mes amis, moi, je l'aime tellement, Arnaud, je ne pourrais jamais re-aimer quelqu'un. Et puis, et si ? Et si. Vous aussi, Emmanuel, c'est un message d'espoir que vous venez envoyer, un message sincère. Vous avez écrit un livre, on en parlera tout à l'heure. Pour vous, il faut absolument continuer à y croire, toujours y croire. Oui, c'est comme ça que se termine le livre, c'est qu'il faut toujours y croire. Il faut croire en les autres, il faut croire en soi, et il faut croire en la vie, en fait, parce qu'après la pluie, après les arcs-en-ciel, il y a vraiment le soleil. Il y a vraiment le soleil, c'est possible. Merci pour ce message que vous envoyez. Et regardez, Natacha se lève avec un sourire en disant, j'aime bien quand on commence comme ça. Exactement. Merci, Natacha, d'être avec nous pour accompagner nos invités, comme vous le faites régulièrement dans cette émission. Vous en étiez où dans votre vie de couple juste avant que le drame se produise, Sandra ? Alors, on va dire qu'on était au maximum du bonheur. Enfin, on aurait dû se marier le 4 avril 2020. Et à cause du Covid, on a décidé de reporter d'un an notre mariage. et on venait d'avoir notre petite fille qui est née au mois de juillet. Vous veniez d'avoir votre petite fille. Vous alliez vous marier. Normalement, vous étiez en effet à l'apogée de votre couple. C'est fou parce que quand je regarde ces photos, outre votre couleur de cheveux qui a changé, comme si vous n'étiez pas la même. Bah oui. Vous n'avez pas le même visage ? Je sais, moi aussi, ça fait la même chose. Mais oui, mais comment ça se fait ? On vous l'expliquait comment ? Je ne sais pas. Ça m'a cassé quelque chose et quand je me regarde dans le miroir, je ne me reconnais même plus moi non plus. d'amour pour comprendre justement où est-ce que vous en étiez. À 20 ans, Sandra croise le chemin d'Arnaud, un ami qu'elle connaît depuis quelques années et qui ne la laisse pas indifférente. Séduite par ce beau garçon aux yeux bleus, un mois plus tard, la jeune femme décide d'emménager avec lui. Les jeunes amoureux ne font plus qu'un. Très fusionnels et complices, ils partagent leur passion commune. Arnaud initie Sandra à la moto. Sandra, elle, apprend à Arnaud à naviguer en bateau. Également très bricoleur et désireux de fournir une famille, ils se lancent dans la construction de leur future maison. En octobre 2019, le couple apprend qu'il va devenir parent, un désir profond depuis plusieurs années. Ils souhaitent alors officialiser leur union, mais ils doivent attendre la fin de la crise sanitaire. Ils profitent pleinement des premiers instants de la vie de leur fille Anna, tout en attendant avec impatience leur mariage. On comprend ce que vous nous expliquez. Vous étiez vraiment à la maison, le bébé, le mariage. Vous étiez sur une magnifique lancée. C'était quoi vos derniers moments ensemble, la veille, les jours qui ont précédé ? Vous aviez fait quoi ensemble ? La veille, nos témoins de mariage nous avaient fait la surprise de venir à la maison pour faire les J-4 mois avant le mariage. Ils ont tous débarqué comme ça. J-4 mois avant le mariage ? Je ne savais pas que ça se fêtait ça. Tous les mois. Ah, sympa ça. Je ne savais pas, c'est une super idée. Ils venaient planter une pancarte dans notre jardin et il y avait le décompte tous les mois. Ce soir-là, on a passé une super soirée. on a dansé. Il m'a dit plein de fois je t'aime dans la soirée alors que ce n'est pas quelque chose qu'il disait forcément devant tout le monde. Vous avez un peu fétiquée ? Oui. En tout cas, vous avez souligné ça ? Oui. Et puis, c'est pareil, ils ne dansaient pas beaucoup. Là, on a passé la soirée à danser. Enfin, on était super heureux. Ils étaient très heureux. Le lendemain matin, ils faisaient de la moto souvent ? Avant d'avoir notre fille, on sortait en moto un week-end sur deux. on allait se promener quand il faisait beau. D'accord. Et ce matin-là, pourquoi il a prise la moto ? Il voulait aller faire deux ou trois courses. Le soir, on recevait des invités et du coup, il m'a dit à midi je vais faire deux ou trois courses. Donc, on a fait la liste de courses. Moi, je commençais à donner le petit pot à ma fille parce que c'était les premiers repas. Et il m'a embrassée et il m'a dit tout à l'heure, je reviens. Voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il roulait sur une ligne droite puis il y avait une voiture qui arrivait dans l'autre sens et qui lui a coupé la route. Et du coup, il est décédé sur le choc. En fait, il a eu son accident à un kilomètre de la maison. Vous avez pu le voir ? Oui, du coup, au départ, on nous avait dit qu'avec l'accident, on ne pourrait peut-être pas et finalement, si, on a pu le voir le lendemain. C'était long, l'attente. Pour réaliser, quoi. Ça vous a fait du bien mais ça vous a permis de réaliser ? Vous aviez besoin de cet au revoir physique ? Ah oui, et puis c'est bizarre mais tant que la personne est encore là, en fait, il était encore présent. c'était bizarre. Comme on disait avec sa mère, le matin, on lui disait bonjour, le soir, on lui disait au revoir. C'était très bizarre, en fait. Oui, c'est fou. C'est trop court, presque. Vous lui avez donné quelque chose de particulier pour qu'il emporte avec lui ? Oui. Du coup, moi, je lui ai donné une mèche de cheveux et puis, je suis désolée parce que du coup, c'est encore récent. Oui, je comprends. Et je lui ai laissé un morceau de ma robe de mariée puis son costume de mariage dans le cercle. Comment vous avez affronté les jours d'après ? Vous avez été bien entourée, Sanna ? Oui, j'étais très entourée par... On a un groupe d'amis. Vraiment, j'ai des très bonnes amies et puis, mes parents, sa famille aussi. L'avantage, comme j'habite à côté de chez mes parents, mon papa passait beaucoup aussi. Tout le monde a fait bloc autour de vous ? Oui, c'est ça. Et vous, vous étiez dans quel état ? Moi, en fait, après, je me suis focalisée sur ma fille. Il n'y avait pas le choix parce qu'elle, pour elle, elle est venue. Je n'avais pas envie en plus qu'elle se rende compte ou qu'elle soit triste. Je me suis dit que j'ai envie que ce soit une petite fille joyeuse. Et puis, j'ai aussi mon entreprise donc après, j'ai repris le travail rapidement. Une entreprise de quoi ? De menuiserie. D'accord. Très vite, vous êtes rancrée dans la vraie vie. Oui, oui, parce que c'était juste avant les fêtes de Noël, fin novembre et puis après, en décembre, il y a eu les congés de Noël avec les fêtes et puis j'ai repris tout de suite en janvier. Faites courageuses. Après, on installe des routines. Est-ce que pendant cette période-là, quelqu'un vous avait dit tu es jeune, tu as un bébé, un jour, tu rencontreras quelqu'un ? Ah oui, ça, tout le monde me le disait mais je ne voulais pas l'entendre. Mais puis rapidement, en plus, tout le monde me disait ça mais tu es jeune, tu vas refaire ta vie. On le prend mal. Ah oui, oui. Vous le preniez mal, vous aussi, Emmanuel ? Pourquoi ? Ah oui, parce qu'on est... Je suis désolée, on a quasiment la même histoire. Oui, je sais. Et en fait, on est paralysé. Le monde s'est ouvert sous nos pieds. On a des tas de choses à gérer et presque, on nous dit de temps en temps mais tu sais, moi j'avais 24 ans mais t'inquiète pas, ça va revenir. Mais là, tout de suite, maintenant, je n'ai pas envie de penser à ça en fait. Et donc, on... C'est de la maladresse. Mais au fond, ils avaient raison. C'est de la maladresse, exactement. Finalement, ils avaient raison. Mais c'est vrai qu'il y a un moment pour dire ça. Mais ce n'est pas le moment. Je pense que vous l'avez entendu comme une sorte de négation de la souffrance que vous aviez à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est absolument pas... Enfin, c'est en complet décalage avec ce qui se passe pour vous. Alors même, effectivement, je suis d'accord, si les gens sont extrêmement bien attentionnés et pensent vous permettre de vous projeter dans le futur, mais pas du tout. Ce n'est pas à ce moment-là. Je pense que c'est un moment où vous avez besoin qu'on accueille votre souffrance et que les gens soient là, vraiment là, éventuellement pour aider, même matériellement, mais être là, mais sans proposer... On n'est pas toujours obligé de proposer des solutions aux gens et de se projeter à leur place. Je pense qu'il faut accueillir, accompagner. Même si on peut avoir aussi un réflexe de « Mais moi, c'est fini, plus jamais, par fidélité et loyauté envers celui qui est parti. » Oui, il y a cette idée-là. Et puis, cette souffrance, c'est le lien qui vous unit encore à celui qui est parti. Je pense que... Et on ne veut pas renoncer non plus, on ne peut pas, mais on ne voudrait pas renoncer à cette souffrance parce qu'il est encore là. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a le lien qui est là. Oui. Il faudra combien de temps... Il a fallu combien de temps pour vous croiser la route de Nicolas ? 10 mois. Donc, c'était très tôt. Oui. Je ne m'y attendais pas du tout. Comment vous l'avez rencontré, alors ? Comment vous avez fait sa connaissance ? Du coup, je faisais une foire où on exposait. Et puis, le soir, on se retrouve un peu entre artisans sur un petit stand de champagne. Et puis, là, Nicolas est arrivé. Et en fait, on fait le même métier parce qu'on était ensemble au lycée. Et quand je l'ai eu, je suis allée loin et je lui ai dit « Ah, mais on peut t'embaucher. On recherche un menuisier. » Puis, c'est de là qu'il m'a dit qu'il était à son compte et qu'on a discuté. Sans aucun arrière-pensée ? Non, mais il y a tout de suite eu quelque chose... Oui. Sur le coup, en fait, je n'ai pas trop réalisé. On a discuté peut-être pendant une ou deux heures. On s'est un peu excentrés. Mais c'est en rentrant chez moi, j'ai appelé une amie pour lui dire « J'ai revu quelqu'un. » Je suis complètement perdue. J'étais complètement perdue. Est-ce que vous avez culpabilisé ? Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que c'est normal ? C'était plus ça... Oui, c'était plus... Je trouvais ça tôt, en fait. Je me suis dit « Est-ce que je vais être capable d'ouvrir mon cœur ? » C'est tôt. Et c'était plus ça, en fait. J'étais complètement perdue. Vous avez besoin de quelqu'un valide un petit peu et vous pousse à aller de l'avant. Qui a joué ce rôle à vos côtés ? Mon père. Il vous a dit quoi ? En fait, le lendemain, on retournait sur le salon parce que quand on s'est croisés avec Nicolas, du coup, il y avait mon père, mon frère, parce qu'on travaille en famille et il y avait aussi mes meilleurs amis, en fait. Donc, tout le monde l'avait vu qu'on avait eu un coup de foudre. Et puis, du coup, dans la voiture, je dis à mon père « Oh là là, hier, tu l'as vu, j'ai vu Nicolas. » Je lui ai fait comprendre qu'il ne me laissait pas indifférente. Et puis là, mon père me dit « Mais pourquoi pas, en fait ? » Et ça m'a fait un déclic. Il vous donnait l'autorisation d'être à nouveau heureux. C'est ça. On accueille Nicolas ? Oui. On a envie de faire sa connaissance. Voici Nicolas. Il arrive sur une chanson, je crois, qui compte beaucoup pour vous deux. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça doit être dur d'arriver tout seul comme ça. On a envie d'applaudir et puis en même temps, on se dit que ce n'est pas tout à fait le moment. Alors, notre cœur vous accompagne. Bonjour Nicolas. Bonjour. On peut parler d'un coup de foudre ? Elle a dit coup de foudre. Tout à fait. Ça a été, oui, très fort. Vous aviez entendu parler de son histoire ? Vous saviez ? Oui, oui. On habite dans un secteur, je dirais, où il y a pas mal de petits bleds, de petits patelins. Donc, forcément, ça a fait beaucoup de bruit. C'est une histoire quand même qui est tragique, évidemment. Donc, on a rapidement entendu parler. Donc, oui. Et puis, j'étais à l'école aussi avec Arnaud. D'accord. Ah oui, vous le connaissiez ? Oui. Je le connaissais pas personnellement. Mais oui, bien sûr. On se connaissait. Ça vous a pas fait peur, vous, Nicolas, d'arriver dans... J'allais dire dans l'ombre. Mais non. Mais il venait de... Cet accident était très récent. D'arriver dans les pas de cet homme-là. Ça vous a pas fait peur ? Ben... Ça s'est fait assez naturellement, je dirais. Non, non. Ça m'a pas fait peur puisque je ne suis responsable de rien. Bien sûr. Je n'ai rien à voir avec cette histoire-là. Et puis, en fait, on a tous le droit au bonheur. Donc, une page s'est tournée quelque part qui est tragique. C'est une certitude. Mais la vie continue. Malheureusement, ceux qui sont partis, c'est tragique. Bien sûr. Et ça, elle restera toute la vie. Mais ceux qui restent, la vie continue. Donc, il faut continuer à aller de l'avant. Oui, bien sûr. Et puis, vous avez fait la connaissance de la petite ? Tout à fait. Vous saviez qu'il fallait prendre le package ? Oui, c'est évident. Après, ça ne m'a pas perturbé plus que ça puisque moi-même, j'ai déjà deux filles. Elles ont quel âge, vos filles ? Sept ans et quatre ans. D'accord. Donc, voilà. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a fait peur ou quoi que ce soit. Et puis, je ne sais pas. Notre rencontre était... Oui, je ne sais pas. Elle a été vraiment évidente, en fait. Il est quoi pour vous, Arnaud, aujourd'hui ? Parce que vous ne le connaissez pas et puis, en même temps, il est très proche de vous, finalement. Je... Je ne sais pas. Oui, je... C'est le mari de Sandra. Ils n'étaient pas mariés ? Vous n'étiez pas mariés ? Non, on devait se marier, mais du coup, j'ai fait une demande de mariage posthume. À l'époque ? Au moment où vous êtes... Juste après son décès, la semaine qui a suivi, j'avais fait un dossier. Et puis, là, qui va se concrétiser... Ah, vous allez... Vous allez... Oui, oui, on va... Est-ce que vous m'autorisez à me surprendre ? Comment ça ? Non, non, c'est-à-dire que sans aucun jugement du tout. Vraiment, là, je me surprends en me disant vous allez aller au bout de cette procédure de mariage alors que vous êtes aujourd'hui avec Nicolas. J'ai bien compris que c'était deux histoires différentes, encore une fois. Vraiment, n'y voyez... C'est vraiment une interrogation que je me pose en me disant ça vous paraît pas... Ça vous paraît toujours cohérent ? Ah, ben, moi, oui. Ah, ben, moi, oui. Enfin, c'est concrétiser un projet que j'avais avec Arnaud. C'est... Enfin... Oui, c'est pour qu'on soit liés. Même avec Anna, elle porte le nom de son papa. Enfin, nous, c'était notre famille, on va dire. Pour moi, le mariage, ça représente ça et c'est hyper important. Encore une fois, sans aucun jugement, je pèse mes mots. C'est un peu dur pour vous, non ? Non, ça vous pèse pas ? C'est moins vraiment... J'avance à t'attendre. Encore une fois, ça me semble logique. C'était dans leur projet et ça n'a pas eu lieu pour des raisons de Covid. Mais s'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait eu lieu quoi qu'il arrive. Donc, en fait, elle va au goût des choses. Mais peut-être que si vous êtes très amoureux, un jour, vous aurez envie aussi... Ben, on verra à ce moment-là. Oui, pourquoi pas ? Aujourd'hui, la question n'en est pas encore ici. Clairement, voilà. Chaque histoire, chaque chose en son temps. Et voilà, si un jour, on doit se marier, on se mariera. Et puis voilà, maintenant, la question n'est pas là clairement aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il faut... Déjà que moi, j'aille au bout de ce mariage costume. Moi, c'est vraiment important. Si vous voulez vous marier un jour, vous pourrez légalement ? Oui. Oui, oui. Après, en fait, la date du mariage, ils la mettent antérieure au décès. D'accord. Et après, oui, après, du coup, je serai veuve et après... Et vous arrivez à trouver votre place néanmoins ? Ben oui, puisque, en fait, ça n'a rien à voir. C'est comme si, avec Arnaud, il y avait eu un livre qui s'était fermé et puis, nous, on ouvre un nouveau livre. D'accord, vous pourriez aussi avoir l'impression, voilà, de... Non ? Oui, non, non. C'est peut-être moi qui me pose des questions. Non, pas du tout. Non, non, je pense que la question est logique, mais je trouve que c'est très intéressant, excusez-moi, ce que vous expliquez, parce que ça montre vraiment que les deux sentiments peuvent coexister et que c'est ça, ce qui se passe quand on trouve un nouvel amour, c'est que ça n'arrête pas... On ne désaime pas. Non, on ne désaime pas et puis ça n'arrête pas le processus de deuil. Ce sont deux mécanismes un peu différents et au fond, le deuil de votre... celui qui va devenir votre mari va continuer et ça ne vous empêche pas d'être amoureuse. C'est ça qui est important, je pense, et ce que vous montrez bien. C'est qu'il peut y avoir les deux et que les deux avancent en parallèle et que ce n'est pas un nouvel amour qui va arrêter le deuil et que, évidemment, bien sûr qu'il est toujours là. Il y a toujours cette souffrance mais on peut aimer en même temps. Ça, je comprends parfaitement la position de ce que vous m'avez dit et le cœur de Sandra. Je me mets juste à la place de Nicolas en disant que ça peut être aussi un peu difficile de composer avec cette... Oui, mais... De toute manière, évidemment, ce n'est pas une position simple à prendre. Je pense que je t'ai laissé ta place aussi. Oui, en fait. Et puis, encore une fois, je pense que... Nos histoires de vie ont fait que notre rencontre a été, je pense, aussi forte et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça aide aussi à accepter la situation et puis continuer d'avancer puisque c'est ce qu'il faut faire de toute manière. Vous avez des projets à vous deux aussi ? Oui. Oui, après, on aimerait fonder notre famille aussi à grandeur la famille. Oui. Voilà. Puis voyager. Voyager. Profiter, quoi. Simplement, profiter. Puis aller de l'avant. Puis voilà. Mais pas se prendre la tête, surtout. Puis voilà. Regarder devant. Oui, relativiser. Qu'est-ce que vous ressentez ? J'ai tiqué un petit peu sur ce mariage posthume parce que je pense que je me mettais beaucoup du côté de Nicolas en me disant que ça doit être un peu étrange, encore une fois, sans aucun jugement, mais je m'interrogeais. Vous ressentez quoi, vous, Emmanuel, qui avait été dans la même situation que Sandra ? Oui. Alors, je me retrouve vraiment vraiment en Sandra. Moi, je n'ai pas fait de mariage à titre posthume, mais effectivement, nous aussi, nous étions dans l'organisation de notre mariage quand c'est arrivé. C'était vous aussi ? C'était un premier amour ? À moi, c'est mon gros, c'est mon premier amour. Vous étiez rencontrée... Ah, le voilà, Thomas. Eh bien, moi, je n'avais pas 17 ans et Thomas, il avait un peu plus de 18 ans. D'accord. Donc, vraiment, nous étions des petits. Vous vous êtes rencontrées comment ? On s'est rencontrées en premier job d'été, pour moi. Oui. Dans le garage où travaillait mon papa. Et donc, le premier jour, nous voilà partis. On prend un petit café, tout ça, on me présente à la direction. Et puis, mon père vient me chercher dans la matinée. Il me dit, allez, viens, je vais te faire faire le tour des bureaux. Il me présente à tout le monde. Bon, moi, mon père, il a toujours travaillé, donc je connaissais un peu les gens, en tout cas, de nom. Et très vite, je croise ce beau brun aux yeux bleus. Et là, je fais tilt, quoi. C'est-à-dire que mon père, pour me raconter n'importe quoi, je ne l'écoute plus, quoi. C'est le vrai coup de foudre. Ah, c'est le vrai coup de foudre. Et bon, je remonte dans les bureaux. Je mise beaucoup sur mon meilleur ami qui bosse en bas où je me dis, je suis sûre qu'ils vont se croiser, là, tous les deux. Et effectivement, ils se croisent. Moi, je vais déjeuner avec mon meilleur ami tous les jours et il invite Thomas. Et trois semaines après, je suis en couple avec Thomas. Et on démarre une histoire qui va durer huit ans. Huit ans ? Ah oui, une très belle histoire d'amour. Et vous étiez à combien de temps du mariage au moment où l'accident ? Un an, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. En fait, comme on a toujours tout fait tous les deux, on avait à cœur que ce mariage, ce soit nous qui l'organisions à tous les niveaux. Et donc, comme Thomas était encore en alternance et que moi, je venais de signer mon premier CDI, on s'est dit qu'on prenait notre temps pour le financer, notamment. Vous étiez un bébé couple qui voulait tout faire vous-même. Oui, on était vraiment un bébé couple. Moi, j'étais, lui, la jambe droite, moi, la jambe gauche. Et donc, moi, Thomas, il est parti avec ma robe de mariée pour le coup. Ah, vous lui avez laissé dans le cercueil ou lui avez mis sa robe de mariée ? Voilà. Donc, on était à un an, un an et demi de notre mariage dans le sud-ouest, dans le Lot. Voilà, quand le drame est arrivé. Il était passionné de moto ? Il était passionné de moto, à mon grand désespoir. Dès le départ, en fait. Dès le départ, quand on se rencontre, je sais que c'est sa passion et que rien ne pourra entraver ça. Et donc... Ça vous faisait peur ? Ah oui. Vous lui disiez régulièrement de faire attention ? Tout le temps. Tout le temps. Il achète sa première moto, je n'ai pas le nom de la marque, mais une vieille moto. Et il a un premier accident il est à la fac. Moi, je suis en cours. Ses parents sont en vacances. Et on m'appelle, son père m'appelle en me disant Thomas, il y a eu un accident, il faut aller chercher à Saint-Antoine. Je n'ai pas le permis, mon père m'emmène. Et j'arrive là et je lui dis mais ce n'est pas possible, Thomas, je ne peux pas vivre comme ça. Et donc, il arrête. Il arrête pendant deux ou trois ans et on part en week-end chez des copains faire une moto. Et là, je le vois, mais c'est comme un enfant, quoi. Et je me dis mais... Je ne peux pas le priver de... Je ne peux pas lui faire ça. L'amour, c'est laisser la liberté à l'autre, en fait. Enfin, moi, je l'entends comme ça. Et donc, on rentre au week-end et je lui dis allez, si tu veux, vas-y. Et je n'avais pas dit vas-y, qu'il était déjà en train d'acheter la moto, quoi. La veille de son accident, est-ce que vous avez vécu comme Sandra un moment un peu différent ? J'en ai vécu trois des moments différents. C'était quoi ? 10 jours avant... Enfin, Thomas est décédé le 13 novembre, donc on a vraiment beaucoup de similitudes. Et en fait, sa maman, elle était de début novembre et donc, on lui avait fait une surprise. Et donc, moi, j'ai une maison dans le sud-ouest à côté de Cahors et mes arrière-grands-parents sont enterrés là-bas et on va sur leur tombe et il me dit « Tu sais, quand on meurt, tout va très vite. Alors, tu ne te poses pas de questions. » Voilà. Bon, je l'ai trouvé ça bizarre. Et même dans ce week-end-là, il nous parle de son enterrement s'il veut arriver un truc et sa mère stoppe la conversation en disant « Mais c'est improbable, tais-toi, quoi. » Et le week-end avant l'accident, puisque l'accident est arrivé un mardi, il avait... En fait, il faisait des allers-retours entre Bordeaux et Paris puisqu'il était alternant. Et ce week-end-là, il a absolument voulu voir mes parents. C'est bizarre. Et c'est la dernière fois qu'il avait en Thomas qui considérait comme leur fils. Et la veille de l'accident, il avait travaillé à la maison. Enfin, on avait acheté un petit appartement. Il avait travaillé à l'appart avec son père. Il était dans le canapé le soir. Il me parlait de moto, toujours et encore. Il voulait changer la moto. Moi, je ne voulais pas, bien sûr. Et quand on va se coucher alors qu'on était hyper fusionnel, j'ai la sensation que quelque chose nous écarte. Mais vraiment, quoi. Physiquement. Bon, je balaye un peu ça et avec le recul, je me dis « Bon, est-ce que j'ai senti quelque chose ? » Peut-être, je ne sais pas. Il lui est arrivé quoi ? Eh bien, le 13 novembre matin, je suis partie au bureau. Et comme il avait beaucoup travaillé la veille, je ne voulais pas du tout le réveiller. Donc, j'ai fait hyper attention de ne pas le réveiller. Et donc, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Et vous ne lui avez pas dit au revoir ? Je ne lui ai pas dit au revoir. Voilà. Et j'ai fait ma journée comme d'habitude. Et en fait, avec Thomas, on était tellement fusionnels qu'on s'envoyait des SMS toute la journée. On s'appelait. Et donc, je lui ai envoyé des SMS, il n'a pas répondu. Le midi, je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Et j'étais en train de faire un plan d'action commercial. Et j'entends au loin que la police est dans les locaux. Mais comme je travaillais dans un arrondissement où c'était assez fréquent que la police vienne voir des fenêtres des entreprises qui se passent, ça ne m'a pas trop toujours lupiné. Et je dis même à la stand de direction, mais qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise ? Voilà. Et je la vois qui se lève, qui s'en va. Et très peu de temps après, ma bosse arrive dans mon dos. Et d'ailleurs, je ne veux plus jamais qu'on arrive dans mon dos au travail. Et elle me dit, Emma, et je me retourne, attends. Elle revient, je me lève et là, je vois la police devant moi et je comprends tout de suite qu'il s'est passé quelque chose. Elle me met la main sur l'épaule de façon hyper bienveillante. Elle a été extraordinaire, cette femme. Et elle me dit, Emma, il va falloir être très courageuse. Et donc, on va dans une salle de réunion et moi, je suis persuadée que j'ai perdu mes parents parce que mes parents partent ensemble le matin. Et là, ils me disent, mais vous connaissez Thomas P ? Oui, oui, bien sûr. Et donc là, en deux secondes, je me dis, il s'est battu, il s'est passé quelque chose alors que pas du tout comme Arnaud. Vraiment, il était extraordinaire. Vraiment, c'est un homme formidable. Et ils me disent, ah bah, il a eu un accident de la route ce matin, il est mort. On vous dit ça comme ça ? Comme ça. Je ne leur en veux pas, ils étaient tout jeunes. Et là, mais la terre s'ouvre sous mes pieds et je ressens un vide abyssal dans mon ventre. La seule chose dont je me souviens, c'est que je lui ai dit, mais Thomas, qu'est-ce que tu m'as fait ? Alors après, ma meilleure amie était, enfin là, il paraît que j'ai crié, que j'ai hurlé, je ne m'en souviens pas. Ma seule obsession, c'était d'appeler mes parents. Donc on me dirige vers mon sac et là, je sors de la salle de réunion et il y a 20 personnes qui vous regardent. Le téléphone s'est arrêté de sonner. Et on s'est, je, j'étais perdue. J'appelle ma mère, elle ne décroche pas, j'appelle mon père. Mon père, c'est comme toi, comme vous, je ne sais pas si on se tutoit, si on le voit. Et il comprend tout de suite, et je lui dis, on va aller voir. Voilà. Et à l'époque, en novembre 2007, il ne fait pas très beau, c'est quasiment le début de la neige et on est en pleine grève parisienne. Donc ils viennent me chercher, mes parents, dans le deuxième, on a fait venir Séverine, une de mes meilleures amies, heureusement. Et quand mes parents arrivent, c'est la délivrance. C'est-à-dire qu'enfin, je peux... Voilà. J'ai refusé que le salu me fasse une piqûre, voilà. Et... Et... Et on... Et on... La police m'avait dit avant « Bon, maintenant, on va chez ses parents. » Je leur ai dit, « En fait, vous restez là. » En fait, maintenant, c'est moi qui gère. Oui, vu comment vous l'avez fait pour moi. Comme vous. Moi, en fait, mon père est parti avec le maire chez la maman d'Arnaud pour lui annoncer. D'ailleurs, mon père a failli faire un malaise devant la porte de sa maman. Puis comme elle était infirmière, elle, elle a cru qu'il venait... Se faire sonner. C'est ça. Et puis, après, oui, moi, j'ai dit, j'appelle tout le monde. Voilà. Et du coup... Quelle responsabilité, pardon, mais d'aller annoncer à une mère qu'elle a perdu son enfant dans un accident alors que vous-même, vous avez perdu l'amour de votre vie. Je trouve que c'est... Alors moi, en fait, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai été incapable de le faire. Bah non. Et j'ai demandé à ma mère de le faire. Pourquoi ça vous met dans cet état-là ? Vous m'en voulez ? Ça, je m'en voudrais toute ma vie. Pourquoi ? Mais pourquoi ? D'avoir demandé à votre mère ? Ouais. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'elle porte ce que ça comme un fardeau. Elle a annoncé à un papa la mort de son fils. Voilà, je pense que c'est terrible. En même temps, elle ou moi... Et c'est fou parce que Nadia, qui donc avait accueilli la police, m'a dit à posteriori je voulais pas te le dire, je voulais te laisser dans ta vie. Et c'est fou parce que je voulais faire pareil avec les parents de Thomas. Je voulais laisser dans leur vie. Je voulais jamais qu'ils la prennent. Et en fait, le papa de Thomas a demandé à me voir et donc on est allé chez les parents de Thomas et ce que je garderai toujours en mémoire, c'est le cri de sa mère. Ah ça, c'est un truc qui restera pour toujours. Voilà, donc il est parti le matin et il est pas rentré le soir. Et donc en 24 heures, on passe d'une organisation de mariage à une organisation d'obsèques. Votre histoire était exactement la même chose. Vous partez le matin, bonne journée, enfin à tout à l'heure et puis le soir... Moi, j'avais préparé à manger. Du coup, je me suis dit il a dû s'arrêter chez un ami, ce qui passait devant. Donc j'ai mangé seule, je lui avais laissé l'assiette sur la table, la casserole, il avait juste à réchauffer. Ouais, puis ben voilà. Il y a un truc irréel quoi, complètement irréel en fait. Ouais. puis on vous met dans des démarches qui à 24 ans sont tellement loin des vôtres. Voilà, et effectivement, vous avez dû faire organiser le lendemain. Vous êtes allée le voir, lui ? Le lendemain, il n'était pas prêt, je ne savais pas trop bien ce que ça voulait dire, mais donc j'ai attendu. Et donc je suis avec mes parents, le voir comprendre en fait, pour de vrai. Moi, j'ai dormi avec ma mère la nuit, je ne pouvais pas dormir toute seule. En fait, je ne sais pas, mais on redevient un peu l'enfant de ses parents à ce moment-là. Il y a un peu un mode de régression pour essayer de trouver quelqu'un qui vous entoure et qui peut mieux entourer que les parents. Je pense que ça, c'est... J'ai dit à la mère, maman, en fait, on va se coucher, puis demain, on va se réveiller, puis ce sera un cauchemar. Ma mère, elle a trait terre à terre, elle m'a dit non, demain, ce sera toujours réel. Voilà, et donc, donc oui, très vite, il faut organiser cet enterrement. Et en fait, je me suis servi de tout ce qu'on avait choisi pour le mariage, pour l'enterrement. Parce qu'en fait, en fond, ce qu'on avait choisi, c'est horrible, mais ça allait pour les deux. On peut bien voir qu'avec le cœur de Saint-Aix, ça marche, parce que Thomas, il était merveilleux et hyper ouvert sur les autres. Donc, en fait, ça marchait. On avait choisi une chanson grecque parce qu'il était grec et en fait, je ne l'avais jamais traduite et quand je l'ai traduite, c'était... Les voix sont cachées, elles crient, on ne peut pas les entendre. En gros, c'était ça. Il y avait le poème de Jacques Brel qui dit « Vivaient à fond ». Et puis, il y avait « Je sais » de Jean Gabin que ses parents avaient retourné et en fait, aujourd'hui, je sais qu'on ne sait jamais. Donc, ça marchait. Et quand il est sorti... Alors moi, en fait, j'ai parlé le jour d'enterrement mais j'ai eu l'impression qu'il n'y avait personne à l'église. En fait, c'était plein, mais plein à craquer avec les amis, la famille, des gens que je ne connaissais pas aussi de son univers professionnel à lui. Et en fait, en sortant, je n'avais rien demandé mais les gens l'ont applaudi. Et quelque part... Ça vous a fait du bien. Oui, vachement. Vachement. C'était il y a 15 ans. C'était il y a 14 ans, le 13 novembre 2007. Et il se passe beaucoup de choses, bien sûr, entre les deux. Vous auriez cru qu'un jour... Enfin, en quel état d'esprit vous étiez les premiers temps ? Est-ce que vous aussi, vous avez ouvert la porte à l'idée ? Peut-être forcément. Vous étiez toute jeune. Vous alliez rencontrer quelqu'un. Oui. Alors moi, j'ai eu à gérer pas mal de choses, surtout parce qu'on était... Enfin, on avait quand même notre appartement, on avait ses affaires, on avait... Mais en fait, j'étais plus dans la sidération au départ. Et c'est marrant parce que vous avez fait une réflexion tout à l'heure en disant physiquement que vous avez beaucoup changé. Moi, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on... Presque, on devient solaire. Enfin, je ne sais pas, comme si on avait besoin de renvoyer quelque chose pour l'autre. Non, je n'étais pas au départ dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Mais c'est arrivé. Natacha, vous voulez rebondir sur... Oui, non, mais vous avez dit toutes les deux quelque chose d'important. Je pense qu'on change. C'est ça aussi. C'est-à-dire que dans le deuil, il y a un profond remaniement de soi-même. Il y a cette blessure qui arrive, qui est une blessure absolument tragique, mais qui fait qu'on va avancer, on va, je n'ose pas dire, se reconstruire, mais on change de toute façon. On peut changer physiquement, mais on se change psychologiquement. et c'est aussi ce qui permettra probablement de retrouver quelqu'un et de continuer, je ne vais pas dire de recommencer, mais de continuer sa vie. Mais avec cette cicatrice, mais aussi ce qu'on a pu faire de ce deuil. Et ça, je crois que c'est important. C'est ce chemin de vie. Et après, parfois, quand on se retourne, c'est pour ça que je fais ce geste-là, on peut être... On se dit, mais mon Dieu, on a traversé un tsunami, mais on l'a traversé quand même. et on sait que la vie peut être terrible, brève, et ça donne des leçons de vie qui sont incroyables et qui fait qu'on se projette d'une façon certainement différente. Moi, j'ai été très épaulée, en fait. J'ai été très épaulée par mes parents qui m'ont repris comme une enfant à la maison, au départ. Et puis, alors, ma mère, elle dit toujours deux yeux qui se ferment, deux yeux qui s'ouvrent, mais la même année était née ma nièce. Et donc, elle était marrante parce qu'elle me regardait d'un an à dire « Bon, maintenant, allez quoi. Maintenant, il faut que tu t'y remettes, il faut que tu avances. Moi, je suis là. Et donc, elle est là. En plus, elle ressemble terriblement à la fille maintenant. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup cheminé pour elle. J'ai aussi beaucoup cheminé pour ma grande sœur parce qu'il y a quand même un moment donné où on se dit « Mais moi, j'ai envie de tout balancer et j'ai envie de partir. » Et je m'étais dit « Mais si ma sœur, elle me perd moi, elle va perdre sa sœur et ses parents en même temps, ça, c'est pas possible. » Et donc, ils ont été là tous les trois de manière extraordinaire. Vraiment, je leur dois ma vie aujourd'hui. Et puis, j'ai fait le choix de partir. Je suis partie au Mali en mission humanitaire avec une association. Et en fait, ce voyage-là, il a été extraordinaire parce que ça, c'est au pays d'Ogon. On se retrouve avec soi-même. On se retrouve avec des gens qui n'ont rien mais qui sont heureux ou parfois beaucoup plus malheureux que soi. Et on se dit « Moi, je suis toute seule, je suis malheureuse mais au fond, il y a plein d'autres gens aussi qui ont la vie difficile. Allez, il faut y aller. » Et j'ai décidé qu'il fallait que ça recommence aujourd'hui. « Ça recommence aujourd'hui, j'aime bien ça. » Et ça a recommencé finalement avec Christophe. « Ça a recommencé avec Christophe. » Je ne vais pas se mentir, je ne suis pas une nonne, j'ai eu des histoires comme tout le monde. J'ai eu un petit garçon d'une première union, Pierre. C'est le plus beau cadeau qui m'était de recevoir en 2011. Et pour ça, je remercie son papa. Mais j'ai rencontré Christophe en 2016. Et Christophe, en fait, c'est devenu mon pilier. Voilà, c'est vraiment, c'est ce que j'ai dit le jour de notre mariage parce qu'on s'est mariés. J'ai dit à mon père « Ah, vous êtes beau ! » « Sois serein, en fait. » J'ai mon pilier avec moi. Et en fait, Christophe, il est ça. Il est la force tranquille. Il a totalement accepté mon histoire. Lui aussi, il a pris le package parce que du coup, j'avais un petit garçon d'une première union. Et en fait, ce que dit Christophe, c'est « Mais ce qui te rend comme ça aujourd'hui, c'est Thomas. » Et en fait, moi, je suis persuadée que ce qui ne nous rend pas plus fort nous rend meilleur. Et Thomas, je suis sûre qu'il m'a rendue meilleure. Et donc, il a pris le package. Mon fils, il adore. Je crois qu'on a réussi à reconstruire une belle famille aussi en recomposition parce qu'il y a le papa de Pierre, il y a sa belle-mère qui est une femme extraordinaire et on a eu une petite-fille ensemble. Oh là là, elle est belle, votre histoire. On a eu Valentine il y a trois ans qui est l'opposé de son frère. Mais à tous les quatre, je crois qu'on a réussi à se dire « Ok, en fait, c'est possible et la résilience, elle est totale. » « Total. » Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, qui sont en ce moment dans le chagrin, qui ont perdu un être cher, un amoureux, un amour, une femme avec laquelle ils comptaient faire leur vie ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous qui avez 15 ans de recul sur cette expérience si éprouvante ? Alors, d'abord, je crois que je vais partir de quelque chose qu'a dit Sandra, c'est ne jugez pas les autres, jamais, parce que chaque histoire est différente. Que Sandra, aujourd'hui, elle a rencontré quelqu'un dix mois après ou quelques toits, ce n'est pas grave et c'est beau et bravo de l'accueillir même. Ne jugez jamais, vous ne savez pas ce qui se passe dans le corps et dans le cœur de quelqu'un. La perte, elle est personnelle. La façon de vivre son deuil, elle est extrêmement personnelle. En revanche, la douleur, ça, je crois qu'on peut dire qu'on l'a en commun. Mais il faut accepter un jour après l'autre. Vraiment, c'est ça. Moi, j'ai accepté que mon meilleur ami me dise ça suffit, tu me fatigues, en fait, la veuve est pleurée. Maintenant, on va prendre un verre et maintenant, on sort. Au départ, on raccroche et après, on lui dit en fait, tu avais peut-être raison. On accepte que les copines vous disent allez, viens, va chez le coiffeur. C'est d'accepter petit à petit que la vie revienne et c'est s'écouter. Moi, par exemple, je ne pouvais plus travailler là où j'étais. J'ai démissionné, je suis partie et la bosse qui m'avait annoncé la pire nouvelle de ma vie, elle m'a dit allez, viens, reviens travailler avec moi. C'est accepter les mains tendues et puis un jour, un jour, il fait beau, il fait beau. Et c'est beau ce que vous dites que la famille d'Arnaud elle est acceptée. Moi, la famille de Thomas elle a 100% accepté mes choix. D'abord, je suis allée vivre à côté de chez eux au départ. Ils ont accepté mes choix. On est resté une famille, vraiment. Moi, ma famille, c'est mes parents. Ma famille à moi, ma famille, mes parents, mes beaux-parents bien sûr, mais aussi mes beaux-parents au sens large et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et vous en parlez très, très bien, vous donnez beaucoup de force et cette force d'ailleurs, je vais donner la parole à Natacha, vous l'avez également posée sur le papier avec ce livre, il faut toujours se dire au revoir. Vous l'avez envoyée à notre productrice Stéphanie avec une plume glissée à l'intérieur. C'était il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps que ça. il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi une plume glissée à l'intérieur ? En fait, Valérie, qui est mon amie d'enfant, ça fait l'illustration du livre et quand c'est arrivé, je l'ai toujours sur moi, elle m'a envoyé une lettre et elle m'a envoyé une plume en me disant « Stock tout ce que tu peux sur cette plume quand je n'auras plus besoin, tu la laisseras s'envoler ». Égoïstement, je ne l'ai pas laissée s'envoler même si au fond, je n'en ai plus besoin. À la place, j'ai envoyé une rose rouge dans le lot du pont d'Alanterie puisque cette région du lot est chère à mon cœur et j'ai laissé mon chagrin partir avec et donc cette plume, elle est pour moi, la renaissance est partout où je vais en dédicace parce que je sillonne la France en ce moment. J'offre une plume au lecteur ou à la lectrice en espérant que toutes les plumes s'envoleront un jour. C'est beau, la symbolique est très belle. C'est joli. Natacha, est-ce que vous inspirez le témoignage très très fort ? Oui, c'est très fort et vous dites très bien les choses. D'abord, vous dites quelque chose de très important, il ne faut jamais se laisser culpabiliser par les autres. Le deuil, il n'y a pas un temps standard du deuil, chacun fait comme il peut. Il n'y a pas un moment où on va retrouver quelqu'un où c'est correct entre guillemets de retrouver quelqu'un. On fait comme on peut, comme on ressent les choses et encore une fois, ce deuil, au fond, on va le porter toujours en nous parce qu'il y aura toujours la personne. Pour vous, Arnaud, il est toujours là. on le porte en nous donc ça ne s'arrête pas et il ne faut pas se laisser juger. Et après, vous avez entièrement raison, c'est le temps. Le temps va faire l'affaire et la vie pousse, si je puis dire, même si on ne peut pas l'entendre à un moment. Alors c'est vrai que quand on a des enfants, la vie pousse de toute façon, mais on avance au jour le jour et petit à petit, on se réouvre à nouveau. Il faut accepter, au fond, de ne pas culpabiliser à ce moment-là. Ce n'est pas parce qu'on est heureux ou qu'on retrouve des moments de bonheur qu'on enlève quelque chose à la personne qu'on aimait. Ce n'est pas pour ça qu'il va disparaître. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important de le garder en tête et de s'autoriser. Il y a un moment où il faut s'autoriser à franchir ce pas et à se dire que oui, on peut aller bien. On peut être. Ce pas, c'est le pas qui a été franchi par Christelle. C'est une longue histoire qui vous unit. Ça commence aujourd'hui. Nous avions eu l'occasion de vous recevoir. C'était il y a trois ans et demi sur ce plateau déjà. Ça me paraît hier. C'est fou. Et à l'époque, vous veniez tout juste de perdre l'amour de votre vie. Thierry, il était mort à peine trois mois plus tôt. On va regarder ces images. Vous m'aviez bouleversée de chagrin à l'époque. Regardez. Votre conjoint, Thierry, a disparu quand ? Le 10 mai dernier d'une crise cardiaque à la maison. Chez vous ? Oui. Vous étiez là ? J'étais là avec mes enfants. Je n'ai rien enlevé. Oui. Sa brosse à dents est toujours dans la salle de bain. Il y a encore ses sous-vêtements dans le petit meuble de salle de bain. Son blouson est toujours dans l'entrée. Donc, je sens constamment l'odeur du blouson. j'ai laissé ses affaires dans le placard. Je n'ai rien touché. On en avait déjà parlé, nous, avec Thierry, de l'éventualité qu'un de nous deux parte avant. Vous en aviez parlé ? Oui. Et lui m'avait dit si tu pars avant, je sais que moi, je ne pourrai pas refaire ma vie. Je tiendrai pour les enfants. Mais, je vais vous dire les mots qu'il m'a dit, je ne me verrai pas refaire l'amour à une femme alors que toi, tu es six pieds sous terre. Voilà ce qu'il m'avait dit. Ça a une résonance en vous. Oui. C'est-à-dire que vous avez l'impression aujourd'hui que si vous, un jour, vous devez refaire l'amour à un autre homme, vous le trahierez ? Ah oui. C'est fou de revoir ces images. Quel regard vous portez sur la Christelle de l'époque ? C'était tellement souffrant, c'était tout récent. Je me dis que j'ai avancé quand même. Ah bah oui. J'ai, oui. Il y a eu des épreuves encore j'ai passé beaucoup de mois même après cette émission. Il y a eu des mois très durs mais il m'est arrivé de re-regarder et là, je me suis dit tu as avancé. C'est vrai que j'étais morte. ça, c'était notre photo préférée. Évidemment, vous étiez, en tout cas, vous aviez fait le choix d'arrêter de vivre, ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous étiez morte mais votre vie était en suspens. Moi, j'avais été très touchée par cette incapacité que vous formuliez à sortir son blouson, son odeur, sa brosse à dents. Au bout de combien de temps vous avez réussi à le faire ? Il est décédé en mai, j'ai déménagé en octobre, donc quelques mois après. La veille du déménagement, j'ai tout enlevé. J'ai tout mis en carton avec mon frère. Mon frère était venu pour m'aider, pour déménager et on a fait ça ensemble. Est-ce que ça ne vous a fait pas du bien ? Ça vous a permis d'avancer ? Ça m'a permis d'avancer parce que je me suis dit je suis obligée de les mettre dans le carton. Je déménage, donc il faut que je vide tout. Du coup, c'était un peu l'excuse de devoir tout... Vous n'aviez pas le choix mais ça, quelque part, ça vous a aidé. C'est ça. Comment vous vous êtes reprise ? Vous vous êtes retrouvée avant de retrouver quelqu'un ? Est-ce qu'à quel moment vous avez commencé à vous retrouver vous-même ? Envie de reprendre soin de vous ? Ça a commencé... En fait, c'est mon premier passage dans l'émission. Voilà. Se faire coiffer, se faire maquiller. Là, on se dit ça fait longtemps que je ne suis pas allée chez le coiffeur. Donc, je suis allée chez le coiffeur. Puis après, ça a commencé aussi par des restos entre copines. C'est exactement ce que dit Emmanuel. C'est des toutes petites choses. Petit à petit. Oui, vraiment, petit à petit. Et ça vous a réagrippé à la vie ? Oui. Mais voilà, moi, ce qui m'a énormément aidée aussi, j'ai eu mes amis proches, mais ça a été un groupe sur les réseaux qui a été créé suite à la... après la diffusion de la première émission. et ce sont des femmes avec qui je suis toujours en contact. Qui ont vécu la même chose que vous ? La même chose que moi, oui. Vous vous êtes portée. On est un petit groupe, c'est la bande d'Adino. Oui, c'est le petit surnom qu'on s'est donné. On a fait une rencontre en octobre 2020. On doit refaire une là au printemps. Voilà. Et avec elles, en fait, j'ai pu échanger énormément et elles m'ont aidée. Et en fait, on est toujours en contact, on s'appelle et on évolue tout en même temps. On se raconte nos vies, quoi. Et on se comprend. Là, c'était frappant à l'époque que Thierry avait formulé cette phrase en disant je ne pourrais pas faire l'amour à une autre femme si je te sais six pieds sous terre. Je me souviens très bien, on s'était fait la réflexion avec nos équipes que ça allait être difficile pour vous d'avoir entendu cette phrase. À quel moment vous vous êtes autorisée à regarder quelqu'un d'autre, ne serait-ce que ça ? Quelques mois après, après, ce n'est pas calculé. Non, non, c'est vous théorieuse. Voilà, c'est, je dirais, à peu près un an après. Voilà, mais c'est en fait quand on commence à sortir avec les copines et puis... Alors au début, on se fait draguer, mais voilà, moi je les ai envoyé bouler parce que je n'avais pas envie. Vous n'avez pas le cœur à ça ? Non. Sauf qu'il y a eu Cyril. Oui, il y a eu Cyril. Alors Cyril, comment il vous a dragué, Cyril ? Il est hyper timide, en fait. je crois que c'est moi qui lui ai fait un peu de... Il rentre dedans ? Oui. Ah ouais ? Ou ça, dans une soirée ? Du tout. En fait, on s'est croisé plusieurs fois dans le magasin de bricolage où il travaille, donc il m'avait... Conseillé ? Voilà. Et je me souviendrai toujours de ce regard malgré le masque. Je me suis dit, il a l'air pas mal. Alors si on le trouve beau gosse avec le masque, c'est qu'il y a vraiment un truc. Voilà. Donc bon, j'en suis restée là et puis il y a à peu près un an, je me suis mise sur un site de rencontre et en fait, on s'est mutuellement likées. Sans savoir que vous étiez celle du magasin de bricolage ? Ah, c'est sympa ça. Quand il m'a demandé où je vivais et donc je lui ai dit, il m'a dit, mais j'ai travaillé dans le magasin juste à côté, maintenant j'ai changé, je suis dans le village d'à côté. Et là, on a réalisé qu'on s'était déjà croisés et on s'est reconnus. Voilà, donc on s'est écrits. Vos enfants savaient que vous étiez dans une démarche de rencontrer quelqu'un ? Non. Alors, ils savaient qu'il y avait cette éventualité-là parce que j'avais déjà eu une briève histoire avec un homme. Bon, ça n'a pas duré. Oui, c'était ouvert à l'idée. Je leur avais dit, voilà. Mais je savais qu'à un moment, vous seriez prête. Oui. Donc, moi je repars. Donc, vous êtes dit, c'est toi, vous avez été prendre un café ? Non. Non, non, on a discuté. Oui. On s'est changé nos numéros et puis pendant deux jours, pas de nouvelles. Donc, je me dis, je vais aller faire un tour au magasin. Ah oui, vous allez l'engueuler ? Oui. D'accord. Donc, il était sur son escabeau, je ne sais plus ce qu'il faisait et puis je l'ai regardé, je lui ai dit, salut, alors, tu n'écris plus ? Voilà, il m'a regardé. Ah, ça ne m'étonne pas, je reconnais bien votre caractère, Christelle. Voilà. Et là, il s'est dit, elle est mignonne, elle. Mais, il a continué de m'écrire, du coup, puis je suis revenue le voir et voilà, j'étais en caisse et puis je le vois encore me regarder passer à côté de moi en me faisant un petit clin d'œil et donc j'ai payé, il m'a fait signe de le suivre et on est parti dehors sur le parking et puis en fait, c'est là que ça a commencé. Voilà, on a commencé à discuter, je venais le voir pendant ses pauses au boulot, sur le parking. nos premiers lieux de rendez-vous, c'était ça en fait. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait sept mois et demi. On compte les demi au début, c'est hyper mignon. On va l'accueillir, Cyril, on a envie de faire sa connaissance puis j'ai quelques conseils bricolages à lui demander. Et voilà, Cyril, je vais l'applaudir parce que je sais que ce n'est pas simple. Bonjour, Cyril. Elle raconte bien. Ah ouais ? Elle raconte bien. Je savais ça. À quel moment, Cyril, elle vous a expliqué sa situation et son histoire ? Au fur et à mesure qu'on s'est vus, elle m'a raconté un peu son histoire, tout ce qu'elle avait vécu, par quoi elle était passée. Et j'y ai dit tout simplement que ce n'était pas sa faute. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. C'est tombé sur elle et qu'elle n'y était pour rien. donc pour moi, il n'y avait rien qui bloquait à part elle-même. C'est là où j'ai eu un peu de peur et un peu de recul parce que je me suis dit est-ce qu'elle est prête ? Parce qu'il y a des gens qui veulent et des gens qui peuvent et il y en a, ils n'arrivent pas. Ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Vous lui avez posé la question ? Est-ce que tu es sûr ? Vous lui avez posé la question d'être sûr d'être prête ? Oui. Oui, j'avais peur de ça. Parce que des fois, comme je vous dis, on est prêts, on veut se lancer mais on n'y arrive pas. Et moi, c'est ça qui me faisait peur. Vous aussi, vous aviez besoin d'être rassuré. Oui. Et ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que la personne qui a le plus souffert, c'est elle qui m'a rassuré. Et j'ai trouvé ça formidable. Et quand on parle de ce principe-là, on laisse aller. Oui, franchement, oui. Vous avez des enfants vous-même ? Oui, ils sont grands, oui. Et le fait qu'elle en ait quatre ne vous a pas effrayé ? Non. Non, non, je suis un papa poule, moi. Donc, je suis un grand ado. Pas de souci. Pas de souci, au contraire. Ah, c'est chouette. Quelle place a Thierry dans votre vie à tous les deux, alors ? Eh bien, Thierry est là, quotidiennement. Il n'est pas oublié. La dernière fois, elle a été acheter une petite pierre tombale, elle m'a envoyé la photo pour me dire ce qu'elle avait pris, que c'était joli. Je l'ai aidé à accrocher les cadres à la maison où il y a Thierry encore en souvenir, tout ça et tout. Donc, ça se passe super bien. Donc, pour lui, il est... Enfin, pour vous, il est quoi, ce Thierry ? Vous avez l'impression d'être un peu en cohabitation ? Non, non, il est là parce que c'est un... C'est le papa des enfants. Je respecte. Je respecte l'homme qu'il a été. Il a été présent pour elle dans sa vie et c'est important qu'il reste parce que je pars du principe que quand on part, on part avec ses bagages, moi, les miens, elle, les siens. On va dire qu'on est sur le quai d'une gare. Christelle arrive, Cyril arrive, hop, se met là, chacun nos bagages. Il y a le train de la vie qui arrive. On monte ensemble ou pas ? Dis donc, vous êtes romantique, vous, hein ? C'est joli, cette métaphore. Et voilà. Et donc, on a décidé de monter dans ce train et puis voilà, donc elle est venue avec Thierry, avec ses enfants et tout ce qui va avec et moi, avec tout ce qui va avec aussi. Et il y a une espèce de place naturelle pour vous qui a été trouvée où justement, il y a des moments où il a fait dire OK, bon, alors comment on va composer ? Alors, elle ne m'a jamais rien imposé par respect, peut-être pour lui, pour moi, pour nous. Moi, je n'ai jamais été plus loin pour ne pas non plus parce que ça s'est fait naturellement et Thierry est là naturellement. Il fait partie de la famille. Et vous, vous ressentez quoi, Christelle ? Parfois, vous vous dites je fais attention, je ne veux pas qu'il soit trop présent, il faut lui laisser prendre sa place. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que parfois, vous marchez à tâton ? Non. Après, bon, voilà, il y a certaines situations où je me dis non, voilà, il ne faut peut-être pas là parler de Thierry, mais non, j'en parle pas au quotidien. Voilà, je peux lui raconter des anecdotes, mais non, j'arrive à faire la part des choses. Et je ne connaissais pas l'idée de ce mariage posthume, possible. Vous ressentez quoi par rapport à ça ? Est-ce que vous, Cyril, vous auriez du mal avec cette démarche-là ? Ah non. Non, pas du tout. Non, parce qu'elle m'aime différemment, elle m'aime autrement, donc voilà, donc il n'y a pas de souci et Cyril restera Cyril et Thierry restera Thierry. Il y a quand même, il y a quelque chose qu'il faut bien se dire. Quand j'ai écrit le livre, il y a une personne qui m'a dit, mais est-ce que tu vis avec un fantôme ? Je trouvais la question hyper crue, mais en fait, on ne vit pas avec des fantômes, on vit nos vies différemment, ça n'empêche pas qu'on y pense, ça n'empêche pas effectivement d'avoir des anecdotes, mais il faut bien quand même que les gens comprennent qu'on n'essaye pas de faire vivre à nos conjoints la vie des autres par procuration. Ah oui, ça bien sûr. Ils sont vraiment, voilà, ils ont leur place, quoi. C'est ça qui est beau. Oui, jamais, mais jamais imposer, parler, quoi que ce soit, ça a toujours été dans le fluide, beau, naturel, respectueux. Je n'ai pas, pour quelqu'un qui a subi tout ça, j'ai l'impression qu'il n'y a rien parce que pour moi, c'est formidable, quoi. Voilà, et pourtant, c'est ces dames qui ont souffert et nous, on ne le ressent pas. Enfin, moi, personnellement, je ne le ressens pas, quoi. Je vis une vraie histoire d'amour. Je sens beaucoup de douceur en vous, Christelle. À l'époque, vous étiez aussi très en colère, évidemment, très, très profondément blessée. Vous l'êtes évidemment toujours, mais il y a une espèce de douceur et une sérénité qui s'égagent de vous. Oui, mais Cyril y est pour beaucoup, quand même. Oui, il est très, et il dégage ça aussi. Oui, il m'a énormément apaisée puis au final, il a fallu du temps, quand même, parce que je suis restée dans cette colère très, très longtemps. Je dégageais beaucoup de colère et voilà, au fil du temps, en fait, on se laisse aller et on reprend soin de soi et puis après, l'amour, quoi. L'amour, voilà. J'adore cette fin, j'adore cette conclusion. Peut-être un mot sur ce que vous venez d'entendre, Natacha. Non, mais je rebondis sur ce que vous avez dit. En fait, Christelle vous aime, c'est la femme qu'elle est aujourd'hui et la femme qu'elle est aujourd'hui, bah oui, vous portez le papa de vos enfants en vous et le drame que vous avez traversé et c'est ce qui vous constitue aujourd'hui et c'est cette femme-là qui vous aime. Et après, oui, je pense que, évidemment, il faut quand même avoir une certaine stabilité et assurance pour ne pas se sentir trop remise en question par l'image de ces amours que vous avez perdus. Ça, je pense qu'il faut quand même pouvoir tenir mais en même temps, c'est normal qu'on les évoque, c'est normal d'en parler et vous le dites très bien, Christelle, au fond, vous n'en parlez pas tous les jours. Vous, vous savez aussi intuitivement ce qu'il est possible de partager et peut-être des choses que vous gardez pour tout à fait. Merci en tout cas pour ces très beaux messages que vous avez envoyés à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous regardent sur ce plateau et cet amour qui se dégage de vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir accompagnés et d'être fidèles à France 2. Merci de transmettre ces émissions à ceux qui ont besoin de les voir. C'est important. Elles sont disponibles en intégralité toutes sur france.tv. Je vous embrasse. On se retrouve dans un instant et puis demain à 13h50 pour un nouvel inédit. Bel après-midi sur France 2. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous travaillez dans un milieu exclusivement masculin et vous avez mis des années à vous imposer. On vous avait dit mais vous vous êtes battu pour l'exercer. Pour une autre émission, vous avez été victime d'un viol conjugal et vous êtes parvenu à faire condamner votre ex-conjoint pour ces faits. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.